Yoop tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler d'actualité et voir pas mal de choses qui risquent de vous faire plaisir. Alors dès le début je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus mais aussi pour vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans la boutique avec le code créateur T2O, 1T121O. Merci à Naoufel, merci à Absolute Jimbo, merci à Ila0750, merci à Volari Cascade et merci à Ninja du Web. Vous êtes les boss alors si vous voulez passer dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à envoyer une photo sur le serveur Discord. D'ailleurs sur le serveur c'est votre dernier jour pour tenter de gagner le pass de combat, le concours se termine à 20h du coup n'hésitez pas à tenter votre chance. Pour ça il faut être niveau 5 sur le serveur et donc être un petit peu actif avant de pouvoir participer. Tout d'abord voyons un peu ce qui s'est passé hier sur Fortnite avec notamment la sortie du mode Fortnite Festival. Pour le lancement de cette première saison c'est The Weeknd qui est mis en vedette notamment dans le pass de combat spécial. Vous pouvez donc débloquer des récompenses gratuites, c'est la ligne du dessus. Par contre pour la ligne du dessous avec notamment le skin The Weeknd il faut payer 1800 V-Bucks. Pour obtenir tout ça il faut faire des quêtes et obtenir des points dans le mode Fortnite Festival. Je vous laisse regarder ça directement dans le jeu. Du côté de la boutique on a aussi un skin The Weeknd combattant donc une autre version du skin. Il faut savoir qu'il restera dans la boutique jusqu'à la fin de la saison 1 du mode Fortnite Festival c'est à dire le 24 février. Sinon toujours dans la boutique vous pouvez voir qu'il y a des musiques. Des musiques que vous allez pouvoir jouer ensuite un peu comme des émotes. Et ces émotes vous pouvez les faire à la fois dans le mode Fortnite Festival mais également en Battle Royale. Donc c'est assez stylé, vous pouvez choisir l'instrument et donc la musique que vous voulez jouer à condition de l'avoir acheté dans la boutique. Et petite information qui a été confirmée par Fortnite, prochainement on pourra aussi faire ces émotes directement dans le lobby. Donc en vrai c'est sympa. On a quand même eu le lancement du chapitre 5, la sortie du mode Lego, la sortie du mode Rocket Racing ou encore Fortnite Festival. C'est assez incroyable ce qui se passe sur le jeu et hier Fortnite a battu un nouveau record, plus de 7 millions de joueurs connectés. Ça dépasse largement les records battus le mois dernier avec la saison OG. Comme quoi Fortnite continue d'évoluer et c'est incroyable. Il y avait plus de 2 millions de joueurs dans le mode Lego, 2 millions en Battle Royale, 800 000 en Rocket Racing ou presque 600 000 dans Fortnite Festival. Les chiffres sont incroyables. En même temps, il faut se dire qu'on parle d'un jeu gratuit dans lequel on peut faire tellement de choses, c'est impressionnant. On a le Battle Royale avec des mises à jour toutes les semaines et des changements de map assez réguliers. On a le monde ouvert Lego avec de la survie un peu à la Minecraft. Désormais on a le mode Rocket Racing où on peut faire des courses sur des circuits assez stylés avec des voitures stylées. On a le mode Fortnite Festival qui ne plaît pas forcément à tout le monde mais dans lequel on retrouve des artistes mondialement connus. Et puis à côté, on a tout le mode créatif avec des milliers voire même des millions de maps disponibles. Tout ça, je le répète, dans un jeu gratuit. Je pense donc que le succès est totalement mérité et j'espère que ça va durer sur le long terme. En parlant de ça, il faut savoir que des mises à jour sont prévues pour le Battle Royale comme d'habitude mais aussi pour les nouveaux modes de jeu. Par exemple, dans le mode Rocket Racing, il y aura bientôt des classements par rapport aux chronos que vous faites sur les circuits. Les créateurs pourront créer leurs propres circuits. Je ne sais pas si ce sera dispo en Ranked mais en tout cas, on pourra créer des circuits pour ce mode de jeu. La saison 1 commencera début 2024 car pour l'instant, on est en saison 0, surtout au niveau du mode classé. Et on obtiendra plus de customisation pour les voitures, plus d'options. Ensuite, pour le mode Lego, de nouveaux items vont être ajoutés. Pareil pour la construction, on aura plus de possibilités. Et il y a plusieurs types de grottes qui vont également arriver. Donc sûrement de nouveaux biomes, de nouveaux ennemis, de nouveaux personnages. J'ai hâte de découvrir tout ça. Et puis actuellement, c'est possible que vous rencontrez certains bugs, certains problèmes. Ne vous en faites pas, ça va être corrigé dans des prochaines mises à jour. Epic Games sont au courant et travaillent déjà dessus. Tout ça pour vous dire que même si c'est déjà incroyable, même si on peut déjà énormément s'amuser, ça va encore être amélioré. Il y aura des nouveautés, du contenu, des changements et des corrections de bugs. Ça va vraiment être trop cool. Ensuite, pour parler un peu d'actualité, Epic Games a laissé sous-entendre qu'ils avaient essayé à plusieurs reprises de mettre en place une collaboration avec Nintendo. C'est vrai que ce soit pour Mario, Zelda ou d'autres jeux, on aurait aimé avoir l'univers Nintendo directement dans Fortnite, après tout ce qu'ils ont déjà fait. Cependant, les seuls collabs qu'on a eus, c'était pour promouvoir la Nintendo Switch. Mais on n'a pas vraiment eu de personnages ou de modes en lien avec Nintendo. Du coup, j'imagine qu'Epic Games va continuer de tenter ça et peut-être qu'à l'avenir, on aura enfin cette collab quand même très attendue. Parlons maintenant de la saison OG. Car vous le savez, elle devrait faire son retour en 2024. Epic Games prévoit de nous faire plaisir vu le succès de la saison OG. Et on a eu une confirmation supplémentaire hier, ça va bel et bien faire son retour. Mais ils travaillent pour que ce soit légèrement différent. Et oui, ce serait un peu bizarre s'ils refaisaient exactement la même saison OG, avec les mêmes mises à jour, les mêmes maps. Il y a tellement de potentiel qu'à mon avis, ils vont pouvoir faire évoluer tout ça. Désormais, parlons de la collaboration qui arrive la semaine prochaine, la collab avec les Tortues Ninja. Vous avez une image des différents skins qui seront dispos avec leurs accessoires. On aura même un pack avec ce personnage féminin et encore une fois, quelques accessoires. Et la petite information que j'avais oublié de vous donner, c'est qu'apparemment dans le Battle Royale, on va avoir une arme mythique en lien avec cette collab. On pourra la trouver dans les drops et peut-être ailleurs, je ne sais pas exactement. Et apparemment, avec cette arme mythique, on aura un saut spécial et on pourra faire des dash pour attaquer les adversaires. En vrai, j'ai hâte de voir. J'espère que ce ne sera pas trop cheaté. On a vu que les dernières armes mythiques de collab étaient un peu abusées. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Ensuite, parlons de quelque chose qui est arrivé hier. Un énorme glitch d'XP a été découvert et a été partagé. En fait, vous le savez, dans le mode Lego, on a des quêtes qui permettent de gagner directement un niveau. Par exemple, construire un établi. Eh bien, le glitch consistait simplement à rejoindre le monde d'un ami, à créer, par exemple, un établi. Ensuite, vous quittez la partie. Donc vous allez compléter votre défi et gagner un niveau. Sauf qu'ensuite, quand vous rejoignez la partie et que vous requittez le monde, ça va recompléter le défi à l'infini. Et du coup, à chaque fois que vous quittez et relancez, vous gagnez un niveau. Et il y en a qui ont monté leur passe de combat en quelques minutes comme ça. Le glitch a été patché, heureusement. Mais en plus de ça, il faut savoir qu'il y a des risques à utiliser ce genre de méthode. Au début du chapitre 4, j'avais moi-même fait un glitch d'XP de ce genre et j'avais été banni 24 heures de Fortnite. Du coup, je tenais juste à vous avertir, on ne parle pas de map XP là où il n'y a aucun risque puisque ce ne sont pas vraiment des glitchs. Là, on parle d'un vrai glitch, d'une vraie faille et c'est totalement interdit. Alors là, je pense qu'il n'y aura pas de bannissement. En tout cas, je l'espère pour ceux qui l'ont fait. Mais faites quand même attention quand il y a ce genre de méthode, n'en abusez pas et sachez que vous le faites avec quand même un minimum de risque. Pour finir cette vidéo, parlons de la fête hivernale en commençant par une nouvelle mécanique qui va peut-être faire son apparition. une mécanique liée à la glace. Apparemment, on va avoir des grenades de glace qu'on pourra donc lancer sur les adversaires ou sur les structures et ces grenades, elles permettront de transformer certains objets ou certaines structures en glace. Le liqueur nous avait dit qu'un mur glacé aurait par exemple 2500 HP. Ça paraît énorme, donc je ne sais pas si ça va se confirmer. En tout cas, ça va peut-être solidifier les structures et surtout gêner les adversaires. Et sinon, toujours en lien avec la fête hivernale, je vous l'ai expliqué hier, on ne va pas avoir le chalet où on pouvait ouvrir un cadeau tous les jours. Par contre, on aura quand même le même nombre de récompenses. Vous les voyez à l'écran et pour les obtenir, il faudra réaliser des quêtes. Tous les jours, il y aura une nouvelle quête disponible pour avoir un nouveau cadeau. En vrai, ça fait pas mal de récompenses. On a des objets cosmétiques de tout type, dont deux skins gratuits. Et en complétant 10 quêtes, vous obtiendrez une autre récompense. C'est la pioche que vous voyez à l'écran et qui est vraiment sympa. Donc moi, j'aurais quand même préféré avoir le chalet avec les cadeaux à ouvrir plutôt que de devoir faire des quêtes. C'est un peu dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, les potes, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, je compte sur vous pour liker, pour vous abonner et pour partager. N'oubliez pas de me soutenir dans la boutique avec le code créateur T2O et on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les potes !